Hello Youtube, l'équipe de réponse à incident de Palo Alto, qui est appelée Unit 42, a mené des recherches sur une campagne d'attaque dans laquelle les attaquants ont maintenu leurs accès à des systèmes en utilisant une version modifiée d'UltraVNC, version qui contenait une backdoor. Nous, on va étudier la phase d'accès initiale de cette campagne. Pour ce faire, on dispose des logs Sysmon d'une victime, qui sont juste là, sur le bureau. Alors avant de se lancer dans les logs Sysmon, qu'est-ce que c'est Sysmon ? Donc Sysmon, pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, on peut aller voir sur Internet, c'est ici. En fait, c'est un outil de Microsoft qui permet de surveiller et enregistrer tous les événements qui se passent sur une machine. Windows, il a déjà des journaux par défaut, on peut les voir en allant dans l'Event Viewer. Si là, nous allons dans l'Event Viewer, nous avons ici Windows Logs, et par exemple les logs Application, Security, Setup, System, etc. Bref, Windows Logs, un certain nombre de choses. Sysmon, c'est une amélioration. Ça va enregistrer bien plus d'éléments et surtout bien plus d'informations pour nous aider à répondre à des incidents. Mais passons de suite à l'étude de ces fameux logs Sysmon. Donc je les ai ici sur mon bureau. Je vais les ouvrir. Et nous allons avoir là, au milieu, tous les logs qui sont présents dans ce Sysmon. Donc ils sont tous ici. Nous en avons 169. Et la première chose qu'on va faire, c'est commencer par identifier le processus malveillant. Donc Sysmon va enregistrer, enfin recréer un événement dans le journal à chaque fois qu'un nouveau processus est créé. L'événement d'un processus créé, ça va porter l'Event ID numéro 1. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à droite dans Filter Current Log. Une fenêtre va s'ouvrir dans laquelle on va pouvoir mettre différents filtres. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui qui est ici, dans lequel il y avait écrit All Event ID. Et on va mettre un 1, car c'est les Event ID 1 qui nous intéressent actuellement. Donc là, c'est intéressant parce qu'on n'en a plus que 6. Donc là, on n'en a pas beaucoup. Et on va donc pouvoir regarder ce qu'il y a pour voir en fait quel processus peut être malveillant. Ici, par exemple, on peut aller dans les détails. Et nous allons voir le process ID qui est juste ici. Et également, on va pouvoir dans Images voir quel est l'exécutable, donc quel est le processus. Donc là, c'est un msiexec.z. Dans un dossier qui appartient à Windows, donc a priori, ça a l'air clean. Pour le deuxième, c'est pareil. Le troisième aussi. Le quatrième aussi. Le cinquième, ça, ça n'a pas l'air clean. On voit que le processus, c'est preventivo240214.exe.exe. Donc déjà, le nom de ce programme est assez bizarre. Et surtout, il est contenu. Donc ce processus a été lancé depuis le dossier téléchargement de l'utilisateur CyberJunkie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter le timestamp du moment auquel le processus a été lancé. Donc pour ça, je préfère toujours aller dans la partie système de la vue détail de l'événement et récupérer le système time qui sera donc en UTC. Donc c'est simplement pour avoir des timestamps tous avec le même time zone. Donc ça, on sait que c'est la création du processus. Je vais retirer mon filtre parce que maintenant, ce qu'on va chercher, c'est d'où vient cet exécutable. Donc là, je vais juste retourner sur l'événement en question. Donc c'est 4156. Donc 4156, ça va être... Là, on a 4156. Il est juste ici. Donc on a Event ID 1 à 4156. Alors, deux manières de trouver d'où vient ce fichier. La première, ce serait de remonter tous les événements pour trouver en fait l'événement d'écriture de ce fichier. Et en cherchant un peu, moi, c'est en trouvant cet événement-là que j'ai trouvé en fait d'où il venait. C'est-à-dire qu'il y a un fichier qui a été écrit. Et ce fichier, c'est le point identifier, donc l'ADS. L'ADS, c'est donc des métadonnées qui sont écrites par le fichier... Enfin, par le système de fichier NTFS. Et en fait, ici, on voit que c'est l'ADS de preventivo.exe donc de notre malware. Et on voit qu'il vient de dropbox.com. Donc on sait qu'il a été téléchargé depuis Dropbox et on a même l'URL, en fait, juste en dessous, ici. Donc là, comme ça, on sait d'où il vient. L'utilisateur l'a téléchargé sur Dropbox. L'autre manière de faire, ça aurait été de rester ici et en fait, de faire une recherche à droite sur Find et de taper tout simplement Preventivo 24, par exemple. En fait, c'est de rechercher le nom. Et là, le prochain, celui qu'on va trouver ici, il ne nous apprend rien, mais si en fait, on continue, on va finir par tomber sur celui sur lequel on était avec le Dropbox à l'intérieur. Donc deux manières de trouver d'où vient ce fichier. Maintenant, on va retourner sur notre événement d'exécution, ici, et on va voir ce qui s'est passé une fois qu'il a été exécuté. Donc les événements ensuite. Là, on va s'intéresser aux EventID 2. Donc en fait, on voit ici, il y a l'exécution et ensuite, il y a un EventID 2, mais il va y en avoir d'autres dans les événements suivants. Cet EventID 2, ça veut dire qu'un processus a changé la date de création d'un fichier. Donc c'est ce qu'on appelle du timestomping, du timestomp. En gros, l'idée, c'est que le malware va modifier les dates de création des fichiers, ou même les dates de modification, dans le but de brouiller les pistes et de compliquer la tâche des analystes. Alors par exemple, ici, on a un fichier .pdf qui a été timestompé. On voit que la création a été modifiée pour être déplacée au 14 janvier 2024 à 8h10.06. Alors qu'avant, sa date de création était au 14 février, donc un mois plus tard, à 3h41.58. Donc il a modifié la date de création de ce fichier .pdf. Une autre chose qu'on remarque, c'est que nous avons beaucoup d'EventID 2 qui correspondent à un timestamp modifié, mais on a également des EventID 11 qui correspondent à la création d'un fichier. Si on regarde par exemple cet événement-là, on a un EventID 11, donc un fichier qui a été créé, et le fichier qui a été créé s'appelle once.cmd. Donc peut-être un script, vu que c'est en .cmd. À voir. En tout cas, il a créé pas mal de fichiers. Alors la question, c'est qu'est-ce que ce process a fait d'autre ? Il a créé des fichiers, il a modifié les dates de création pour embrouiller les analystes. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Si on regarde un peu plus haut, on peut tomber là-dessus, par exemple, sur un EventID 22. Qu'est-ce que c'est un EventID 22 ? C'est un EventID qui nous dit qu'il y a un événement lié à un DNS qui a été fait. Ici, dans le champ images, on voit le nom de notre exé malveillant, de notre processus, et on voit qu'il a query, donc il a demandé le nom de domaine 3w.example.com. Alors pourquoi un malware demanderait si ce nom de domaine existe ? Tout simplement pour tester la connexion Internet, vérifier qu'il a bien de la résolution DNS et donc qu'il peut continuer à s'exécuter. De la même manière, on peut remarquer qu'il y a un EventID 3. Cet EventID 3, ça nous indique qu'il y a une connexion réseau qui a été ouverte. Là, on voit toujours pareil que notre processus a ouvert une connexion réseau vers l'adresse IP 93.184.216.34 vers le port 61.177. Et ici, nous avons l'adresse IP de notre machine. Oh, je me suis trompé. Ça, c'est l'adresse utilisée par notre machine. Il s'est dirigé vers le port 80 de cette adresse en 93. Cette adresse est peut-être malveillante. Il est possible de vérifier si c'est une adresse connue comme ayant été utilisée par des attaques en allant sur Virus Total. Donc, juste pour avoir un peu d'informations sur l'adresse IP, on peut taper l'adresse IP ici. Et là, on peut voir que cette adresse IP n'est pas connue pour être malveillante. On peut aller voir dans les détails pour voir à qui elle appartient, sur quoi elle a été utilisée, etc. Enfin, autre chose d'intéressant, c'est ici, nous avons l'Event ID 5 qui signifie la fin d'un processus. Donc, ça veut dire que notre processus s'est arrêté à cette heure-ci. Donc, il s'est arrêté quand ? Il s'est arrêté à ce moment-là, à 3h41.58. Alors qu'il avait commencé à 3h41.56. Donc, il y a 2 secondes d'exécution. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre des notes pendant que je faisais ça. Mais pensez à prendre des notes si vous faites des analyses et des réponses à incidents plus compliquées. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine !